Vous savez que j'adore énormément l'animation et une vidéo animée sur internet que j'avais aimé a été doublée en français. Cette vidéo était le pilote d'une série qui du coup sera diffusée à la télévision. Ok. Les français ont donc doublé en français. Des fans ont donc doublé en français ce pilote qui a eu un succès phénoménal. Et même les fans anglophones ont kiffé le doublage français parce que les anglophones ont un kink avec l'accent français on va pas se mentir. Mais aussi parce que le doublage français est extrêmement bien géré et j'espère vraiment que les comédiens de doublage qui ont fait ce fandom seront gardés pour la suite de la série. Et pourtant vous savez que je suis difficile en VF, je regarde toutes mes séries en VO, je suis très chiante en VF. Mais là pour le coup ils ont vraiment bien géré. Ensuite, car ce n'est pas fini, la personne qui a dirigé l'animation du pilote a aussi dirigé une autre vidéo qui est un spin-off de la série initiale. Ça s'appelle Hell of a Bus. Un raccourci pour dire Hell of a Bus. Mouais mon accent de merde. C'est un jeu de mots, tu comprends, parce que ça se passe en enfer. Cette vidéo a aussi été doublée en français. Et c'est ce que je vais regarder aujourd'hui. Je ne sais pas si les personnes qui ont géré le doublage du premier pilote ont géré le doublage de Hell of a Bus. Mais j'espère que oui, parce que c'était vraiment bien foutu. Donc autant dire que j'ai mis la barre très haute. Surtout que les voix originales en anglais sont hardcore. Je veux dire, le gars qui fait la voix de Moxie est le même gars qui fait une Vendorzim. Voilà. Et puis, je voulais profiter de cette vidéo pour parler du doublage en France. Et pour faire un petit hommage aux comédiens de doublage qui nous ont quittés récemment. Il y a eu Roger Carel qui faisait la voix d'Astérix, de C3PO, de Jimmy McCricket, de Mickey Mouse, Congo, K, Bernard de Bernard et Bianca, le capitaine Anatole dans Le signe à la princesse, Winnie Ourson, Coco Lapin, Alf, Kermit la Grenouille, et aussi Maestro de Il était une fois. On avait aussi perdu Patrick Poivier qui était la voix de Bruce Willis, de Tom Cruise, de Mickey Rourke. C'était la VF de Deli Cooper dans Twin Peaks et du Clochard dans La Belle des Clochards. Sans oublier Lucie Dolaine qui a fait la voix de Blanche-Neige, de Madame Samovar, de Marie, la grand-mère d'Anastasia. Elle a aussi joué dans Les Rebelles de la Forêt, dans Chicken Run, Apollo 13, Hot Fuzz. On a aussi perdu l'année dernière, on a perdu Pierre Atet. Atet, je sais même pas comment on dit son nom. Il faisait la voix du Doc dans Retour vers le futur. Il faisait le Joker, il faisait Cortex dans Minus et Cortex. On a aussi perdu Medhondo qui était la voix française d'Eddie Murphy. Et Français de Vernia qui faisait beaucoup de voix de petits garçons comme par exemple Tom Sawyer. et Willy Olsen. Tous ces gens ont eu une grande carrière de doublage. On connaît forcément leur voix et ça nous laisse un vide dans le monde de la VF. Un vide chez nous alors qu'on connaissait même pas leur visage. Donc c'est vrai que ne plus entendre ces voix, ça va nous faire très bizarre. Mais je pense aussi qu'il faut se dire que découvrir de nouvelles voix, ce n'est pas forcément mal. Bien sûr qu'on en prépare lorsqu'on connaît déjà la voix, ça nous donne énormément de mélancolie quand on regarde le dessin animé en VF. Et beaucoup de consternation aussi. Je veux dire, vous saviez que la femme qui joue Liliane dans scène de ménage, c'est la voix de Mulan. Mais il faut aussi laisser une chance aux nouveaux acteurs qui à l'origine ne sont pas forcément des acteurs d'ailleurs. C'est ça qui est chouette. Ce n'est pas évident d'être comédien de doublage, mais un comédien de doublage peut venir de n'importe où. Donc n'hésitez pas à faire des fandoms sur internet, à doubler des comics ou des vidéos animées. En plus, ça permet aux noms anglophones de découvrir de nouvelles choses. Et puis à force de vous entraîner, vous deviendrez peut-être super adoués. Regardez Jack Sapticai, à force de doubler les personnages qu'il joue, il a carrément joué un personnage dans un jeu vidéo. C'est pas ultra méta. En même temps, j'avais adoré comment il jouait Night in the Woods. Mais je digresse. De toute façon, si vous voulez en apprendre plus sur le monde de la VF, vous pouvez regarder Parlons VF sur YouTube. C'est plutôt pas mal. Allez, maintenant on va regarder Elevebous. Avertissement, ce dessin animé pour adultes réservé à public averti. On dit des gros mots. Oh c'est génial, ils lui ont fait énormément de fautes d'orthographe. Et comme c'est canon qu'il soit très mauvais en orthographe, mais ça il faut regarder l'Instagram officiel des personnages. Alors, je sais que les affaires vont plutôt, plutôt mal en ce moment. Mais personne n'est fautif, hein. Je n'accuse personne ici. Moxie, alors est-ce que l'un d'entre vous pourrait nous pondre une super idée ? On est en enfer, Millie. On s'en branle que les voitures soient sales, ok ? Super Moxie, tu sais ça, c'est vraiment beaucoup ton attitude là. Peut-être qu'il vous faut une piqûre de rappel sur nos services. Les gens adorent les comédies musicales ! Exactement, Millie, et ça c'est pratiquement la même chose. Tu l'as vu, c'est un rêve de comédie musicale comme mon père l'appelle ? Monsieur, ne sois pas d'accord avec lui devant moi. Salut, je m'appelle Blitz, le haut est muet, et je suis le fondateur de Écoumé. Ah oui, c'est vrai, ça s'écrit Blitz, oh, mais le haut est muet, donc ça s'appelle Blitz. Ouuuh, c'est trop bien traduit. America ! Je dis, va sucer ta mère, Maxime. Mais toi, va sucer, sucer ta... Fait au travail ! Pardon, je t'étais arrêté. Putain, merde. Fais pas genre, tu sais pourquoi. Je sais pas si j'avais pas couché avec ce connard privilégié, aucun d'entre nous n'aurait eu accès au monde des vivants. Mais quoi ? Désolé, j'ai baisé votre mari. Blitz ! C'est bon ! Hé, merde, c'est reparti. Quand je me sens seule, j'ai trèfle. Et quand j'ai faim, j'ai besoin de m'étouffer sur ta... Rouge, dou... Talon, f***, doulée chez chacun de tes... De te prendre le poudre... Et de le remplir avec encore plus de... Comme un f*** de bébé ! C'est hardcore as fuck, mais... En vrai ? Aval. Et puis tu vois le pont qui est au-dessus de l'autoroute ? Ouais ? Si tu ! J'avais oublié à quel point c'était hardcore la situation dans cette vidéo. Mais en vrai, Blitz, avec le personnage en forme de chouette, il y a beaucoup de chouettes dans ma vie en ce moment, c'est terrible. Dans l'Instagram, je trouve qu'ils ont une relation assez saine. Je pense même qu'ils ont une des relations les plus saines de la saga, après Millie et Moxie. Mais je pense qu'en fait, la chouette est un peu trop hardcore pour Blitz. C'est pour ça qu'il voulait casser son téléphone, parce qu'il était là, c'est pas exactement ce que je voulais. Et sur Instagram, ils sont vraiment trop mignons, et chouettes, vraiment fait attention à Blitz, etc. Et Blitz, il va souvent le voir, pour le fun, donc voilà. Mais je pense que Blitz est plus romantique que ça, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a une grosse fixate sur l'histoire d'amour entre Millie et Moxie, parce qu'ils sont vraiment trop chauds. On verra d'ici quelques minutes. Pourriez-vous arrêter de nous suivre Millie et moi en dehors du travail ? Allô mon chéri, il ne fait rien de mal ! Une seconde. Quoi ? Il ne faut pas respirer le beurre, ça fait tousser. Qu'est-ce qui te fait rire ? Une référence des plus simples. Mais qu'est-ce que vous faites dans le frigo ? Je n'ai pas la règle. Il est en gros. Dis, de quoi tu rêves ? En fait, je rêvais que mes parents se faisaient assassiner. De tous les êtres ici-bas, je n'ai que du pouvoir, Millie. Oh, vous mignonne ! Au contraire, monsieur, je vous juge ! Beaucoup, même ! Matt, c'est notre patron ! Non, non, ça va, Millie, ton mari est juste... Comment dire ça, sans être façante ? C'est ultra-offense ! Non, c'est façant, sale pute ! C'est une vraie torture de faire sombrement d'être paralysé pour pas me faire buter. Mais maintenant, c'est ce que je veux. Je veux mourir pour te prévenir du con. Parle pas comme ça, mon mari ! Et toi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu me veux ? Non, rien. Je ne parle pas aux chiens. Tu me chattes, disons. C'est quoi, gamin ? T'es qu'un petit con, en fait. Par la tric du petit Jésus, il faut croire que tu existes ! Nous sommes capables de faire la même chose que tout le monde. Comme tu es des gens. Oh, je suis ri, cette pluie couleur rubie. Quand ma milie dit ma saturie, ma dièse de labo pour la vie, en milie. Mon cœur est conquis, ils sont avec nos tirs en harmonie. Mathieu, tous les êtres ici-bas, je n'ai du que pour toi, en milie. Ah, c'est trop méniant ! Alors, Sébastien Mineo, Carolan Pé, Rémi Guthon, Jeanne Thimen, Pierre-Alain Dogarigue. Pourquoi il y a des noms qui me disent quelque chose ? Sylvain Guerin, La Eva Triou. Pourquoi ces noms me disent quelque chose ? En tout cas, un jour, ils diront quelque chose. Parce que je suis sûre que ces personnes vont aller très loin et qu'on va entendre leur voix de plus en plus. Et j'ai hâte. Merci beaucoup d'avoir fait. La version française, c'était méga chouette. Je vais pouvoir la montrer à des gens qui ne savent pas parler anglais, par exemple des enfants. Oh.